professeur à l'Université de Lille et membre du Centre d'études en civilisation, langues et lettres étrangères, Cécile. Donc Paul-Henri Giraud est un spécialiste de poésie en langue espagnole à l'époque contemporaine et il s'intéresse particulièrement au rapport entre littérature et art plastique. Et pour citer quelques publications, évidemment Octavio Paz, Vers la transparence, qui a été édité pour la troisième fois en 2019 chez Peter Lang. Également sur le travail lien, un rapport littérature-art plastique avec Nouria Rodriguez-Lazaro, poésie, peinture, photographie autour des poètes de 1927 en 2008. Également le travail du visible, Claude Esteban et les arts plastiques en 2014 chez Hermann avec Xavier Bruel, Araceli, Guillaume Alonso et Christine Jouillon. Avec Eduardo Ramos Izquierdo, lecture de Renga, Université Paris-Sorbonne dans la collection Colloquia en 2018. Et je cite enfin avec Fiona MacMahon, Modernité dans les Amériques, des avant-gardes à aujourd'hui. Printemps-été 2018. Voilà, donc un aperçu tout à fait déjà impressionnant en tant que tel. Donc je vais lui laisser la parole, je vais te laisser la parole, Paul-Henri. Je suis contente de te revoir à cette occasion, même de loin, sur une communication intitulée « Azur et blues » dans le poème « Norma y paraíso de los negros ». À toi. Merci beaucoup, cher Bénédicte, je suppose qu'on m'entend. Et merci aussi à Zoraïda et Encarna pour leur invitation d'un non-spécialiste de Lorca à cette table extrêmement riche d'aujourd'hui. Ma communication fera écho vraiment à celle de Carole qui était magnifique. « De l'éternel azur, la sereine ironie, accable, belle indolamment comme les fleurs, le poète impuissant qui maudit son génie à travers un désert stérile de douleur. » Dans ses premiers vers du célèbre poème de Mallarmé, écrit en 1864, « l'azur », titre du poème, symbolise l'idéal, idéal cruel, car inaccessible. Non pas le divin, car le ciel est mort, comme le dit un autre vers du poème, mais plutôt l'art, car l'art c'est l'azur, ainsi que l'écrivait Victor Hugo, la même année, dans son grand ouvrage de critique littéraire intitulé « William. » Quelques trente ans plus tard, la formule hugolienne, l'art c'est l'azur, servira d'épigraphe, en français dans le texte, au grand livre de Rubén Dario, « Azul », point de suspension, publié au Chili en 1896. Ce livre, comme on le sait, marque le coup d'envoi du modernisme hispano-américain qui aura un énorme retentissement en Espagne sur Antonio Machado et Juan Ramón Jiménez notamment, c'est-à-dire sur la génération poétique immédiatement antérieure à celle de Lorca. Est-il permis de voir un écho de Dario, de Hugo et plus précisément encore de Malarmé dans le poème « Norma y paraíso de los negros » lequel se termine sur la reprise anaphorique du syntagme « El Azul ». Je serais tenté de faire ce pari dans la mesure où Lorca connaissait et admirait ces trois poètes et où il semble même paraphraser un autre poème de Malarmé dans le texte suivant du recueil, « El Rey de Harlem », où l'on peut lire « Hay que huir, huir, dejar en vuestra carne una leve huella d'éclipse y una falsa tristesa de guante deste nido » vers qui font écho à l'insipite de Brise Marine, « La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, fuir là-bas, fuir ». Pour revenir à « Norma y paraíso de los negros », je fais donc l'hypothèse que Lorca y reprend les trois emplois d'Ariens, Hugolien et Malarméens du terme « Azur », « Azul » pour les fondre en une acception qui lui est propre, imprimant ainsi définitivement sa marque à l'expression « El Azul ». Dans cette brève communication, je voudrais donc examiner les intertextes mentionnés Malarmé, puis Hugo, via plus brièvement Dario, puis évoquer le contexte du séjour du poète à New York et de sa découverte du jazz et du blues, pour tenter d'éclairer le sens que donne Lorca dans son poème à la couleur bleue. Premier point donc, Lorca et Malarmé. Chez Malarmé, « Azur » porte un A majuscule et voisine, on l'a vu, avec le substantif « désert », qualifié de stérile. Proclamant l'impuissance du jeu et le triomphe de « Azur », le poème se clôt sur une question rhétorique et une répétition exclamative et hyperbolique, ou fuir dans la révolte inutile et perverse. Je suis hanté, l'azur, 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 l'azur. Le poème de Lorca commence, lui, par le verbe « odian », qui a pour sujet implicite « los negros » du titre. Ce verbe se situe dans le même schéma mexico-sémantique que deux termes employés par Malarmé, le substantif « révolte » et le verbe « il maudit », appliqué au poète, une certaine figure paradigmatique du poète moderne, figure par rapport à laquelle tout poète suivant se situe, et notamment la figure du poète à New York, créée par Federico García Lorca. Dans « Norma y paraíso de los negros », le mot « azul » apparaît au verre neuf, associé au mot « desierto », sans que l'on puisse déterminer lequel de ces deux mots est adjectif ou substantif. « Aman el azul desierto ». Est-ce le désert qui est bleu ou le bleu qui est désert ? À la différence de l'azur malarméen, « el azul lorkien » ne semble pas haïssable, mais, pour les noirs au moins, aimable. Quant au désert, il est tout sauf stérile pour l'orca. Le syntagme « el azul », d'abord associé au désert, réapparaît en effet à la cinquième strophe, qualifiée d'abord de « crujiente », puis de « sinungusano ». Il évoque du pain, et cette connotation, nutritive et éventuellement sacramentelle, semble se confirmer deux vers plus tard avec la mention de « huevos d'abestrus ». Tout en faisant surgir dans notre imaginaire l'Afrique et ses déserts, ces œufs d'autruches symbolisent au plan mytho-poétique la renaissance, la fécondité, l'absolu, le miracle peut-être. De fait, à la fin de la strophe, des pluies lustrales nous surprennent dans le déhanchement d'un quasi-alexandrin, en une danse qui pourrait peut-être faire fleurir le désert. « Es por el azul crujiente, azul sin un gusano ni una huella dormida, donde los huevos d'abestrus quedan eternos y diambulan intactas las lluvias bailarinas ». Vision intemporelle d'un continent certes perdu, mais fantasmé, idéalisé, rêvé par les afro-américains, en dépit de l'histoire ou en dehors d'elle, avec un bestiaire onirique sorti de « mille et une nuits », grâce à la suggestion lancinante d'une rime en « ia » au verpère, grâce enfin à l'anaphore entêtante d'un talisman, le mot « azul », tout au long de la strophe suivante, avant que celle-ci ne fasse entendre l'harmonie rassurante et équilibrée de deux alexandrins qui se promènent comme un corps libre et nu, comme des chameaux somnambules. « Es por el azul sin historia, azul de una noche sin temor de día, azul donde el desnudo del viento va quebrando, los camellos somnambulos de las nubes basillas ». Ainsi donc, si vraiment Lorca a emprunté à Malarmé les termes « azur » et « désert », il en a inversé le sens. Chez lui, l'azur est un ailleurs aimable, où il faut fuir grâce aux rêves et à la nuit, fuir là-bas fuir. De fait, à la fin du poème de Lorca, l'adverbe de lieu « aï » fait l'objet d'une autre anaphore, où une autre couleur, le rouge du corail, vient terminer d'exorciser la fatalité du noir et blanc, et en particulier chez Malarmé, l'angoisse du vide papier que la blancheur défend, et chez Lorca, le désespoir de l'encre. « Es aï donde sueñan los torsos bajo la gula de la hierba, aï los corales empapan la desesperación de la tinta. » Je ne citerai pas ici, pas encore, les deux derniers vers du poème, car je voudrais me demander si Darío et Hugo n'ont pas aidé Lorca à inverser le signe maudit de l'azur Malarméen. Deuxième point, Lorca et Hugo via Darío. Chez Darío, en effet, « Azul est une couleur lumineuse et paisible, harmonieuse, apollinienne. C'est le ciel de l'art, mais pas forcément l'art pour l'art. » Le poète raffiné que Darío fut aussi un poète engagé, et cette dialectique de l'harmonie et de l'engagement a pu lui être inspirée justement par Hugo, qui écrivait dans son William Shakespeare, je cite, « Ah, esprit, soyez utiles, servez à quelque chose. Ne faites pas les dégoûter quand il s'agit d'être efficaces et bons. L'art pour l'art peut être beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Rêvez la rêverie, Eh bien, rêvez l'utopie est mieux. Ah, il vous faut du songe, Eh bien, songez l'homme meilleur. Vous voulez du rêve, en voici l'idéal. Le prophète cherche la solitude, mais non l'isolement. Il va dans le désert pensé, à qui ? Aux multitudes. Ce n'est pas aux forêts qu'il parle, c'est aux villes. Ce n'est pas l'herbe qu'il regarde plier au vent, c'est l'homme. Ce n'est pas contre les lions qu'il rugit, c'est contre les tyrans. Malheur à toi, Aqab, malheur à toi, Osée, malheur à vous, roi, malheur à vous, Pharaon. C'est là le cri du grand solitaire, puis il pleure. Sur quoi ? Sur cette éternelle captivité de Babylone, subie jadis par Israël, subie par la Pologne, par la Roumanie, par la Hongrie, par Venise, aujourd'hui. Oui, l'art, c'est l'azur, mais l'azur du haut duquel tombe le rayon qui gonfle le blé, jaunit le maïs, arrondit la pomme, d'or l'orange, sucre le raisin. Le 28 juin 1929, à peine arrivé à New York, Lorca a écrit à sa famille, Paris et Londres sont peuplesitos, si se comparent con esta Babylonia trepidante et enloquecedora. Si, sous 7 juillet, à son ami Philippe Cummings, il s'autodéfinit comme « este poeta del sur, perdido ahora en esta babylonica, cruel y violenta ciudad ». Et l'intention du poème « Norma y paraíso de los negros » n'est-elle pas précisément, au seuil de la deuxième section du recueil, de permettre aux poètes de transcender la solitude qui marque de son saut la première section « Los poemas de la soledad » en Columbia University, grâce à la solidarité avec les opprimés, ici « los negros ». N'est-ce pas de pleurer avec ceux qui pleurent, de rêver avec ceux qui rêvent, de dénoncer cette éternelle captivité subie par les Afro-Américains dans la babylique New York ? Dans les vers 17 à 26, déjà cités de Norma y paraíso, grâce à l'anaphore de El Azul, Lorca parvient, me semble-t-il, à conjurer la stérilité et la solitude du poète Malermaya en se projetant dans le rêve secret des noirs. Si les deux premières estrofes, écrit Brian Morris, et merci, Zoraïda, de m'avoir orienté vers cet article, si les deux premières estrofes cantan las circunstancias de la jerarquisation social y racial, las quatre estrofes que siguen interpretan las mentes que sueñan, que exploran una libertad que les está negada en la represiva sociedad norte-americana. Le rêve dans ce poème vient donc apporter l'évasion dont Lorca faisait l'éloge en 1929 dans une conférence intitulée Imagination, Inspiration, Evasion. «Esta evasión poética puede hacerse de muchas maneras», dice Lorca. «El surrealisme emplea el sueño y su lógica para escapar». Et il ajouté, «en el mundo de los sueños, el realísimo mundo de los sueños, se encuentran indudablemente normas poéticas de emoción verdadera». Le mot «norma» attire notre attention. Dans le titre du poème qui nous occupe, les termes «norma y paraíso» pourraient paraître s'opposer, telle est l'interprétation de Brian Morris pour les trois poèmes de la deuxième section du recueil. «Los títulos mismos de los tres poemas», écrit-il, «contienen contradicciones entre balada y guerra, rey y Harlem, norma y paraíso». Mais on peut aussi, et peut-être l'on doit, donner au monorma le sens laudatif que Lorca lui donne souvent dans ces années-là. Dans sa conférence de 1929, nous l'avons vu, dans le poème «To infancia en menton», où le jeu poétique s'adresse à l'être aimé en ces termes «norma de amor te di», «hombre de Apolo». Et déjà dans le poème en prose «Nada adora sumergida» de 1928, où le jeu poétique évoque un ultimo abraço avec son grand amour perdu, d'Ali, selon Gibson, et la rupture poétique de cette crise sentimentale et la rupture poétique que cette crise sentimentale semble rendre inévitable. Desde entonces, j'ai la littérature vieja que j'avais cultivé avec grand éxito. C'est nécessaire romper tout pour que les dogmes se purifiquent et les normes de nouveau temblor. C'est nécessaire que l'elefante de l'œuf de perlis et la perlis de l'unicornio. Poeta en Nueva York correspond indubitablement à un nuevo temblor dans l'écriture de Lorca avec ses images étranges d'aspects surréalistes mais aussi avec une remarquable variété de tons qui nous fait passer dans un même poème et parfois d'un vers à l'autre du spleen à l'idéal, de la haine à l'amour, du noir et blanc à l'azur, puis au blues. C'est cette tonalité plus sombre et musicale que nous allons maintenant essayer de percevoir dans le poème à travers le contexte new-yorkais du blues. Le mot blues n'apparaît pas que je sache sous la plume de Lorca mais la musique du blues originaire du sud des États-Unis comme Lorca était originaire du sud de l'Espagne était présente dès la fin des années 1920 au nord des États-Unis à Chicago sans doute mais aussi à New York les deux villes états-uniennes qui possédaient des studios d'enregistrement et aussi de nombreux clubs où les artistes qui venaient d'enregistrer allaient chanter. Et Lorca musicien autant que poète et comme on va le voir très attiré par la culture afro-américaine fut sans doute sensible à cette profonde tristesse de cette ethnomusique que constitue le blues. On peut faire l'hypothèse en tout cas que derrière le mot azul se cache non seulement la couleur blu mais le style musical que cette couleur nomme. Dans une nette du 14 juillet 1929 Lorca raconte à sa famille sa première visite à Harlem sous la conduite de la romancière Nella Larsen une fameuse de la vanguardia littérale de l'Université de l'Université de l'Université où l'Université où l'Université de l'Université de l'Université est une femme exquisita simpática de l'orca dans ses conférences ou le cante ronde pourrait s'appliquer au jazz et certains rappellent même l'univers onirique de Norma et Paraíso de los Negros par exemple en el turbio palimpsesto de l'Albaicine surgen rasgos de extrañas ciudades perdidas en las arenas perdón perdidas en la arena ou bien la raza se vale de estas gentes para dejar escapar su dolor y su historia verídica dans sa lettre du 8 août 1929 à sa famille l'orca présente ses premiers poèmes écrits à New York de la manière suivante son poemas typicamente norteamericanos son assunto de negros casi todos ellos dans sa conférence de 32 intitulée Un poeta en Nueva York il précise l'intention de ses poèmes sur les noirs «Yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros en un mundo contrario Ce mundo contrario c'est celui de Rubicón dos yanquis évoqué dans une autre lettre et présent metonímicement dans notre poème sous la forme du «Pleamar de la blanca mejilla» en el salón de la nieve fría Dans la même conférence il précise «Yo bajaba muchas mañanas desde la universidad donde vivía para verlos bailar y saber qué pensaban porque es la danza la única forma de su dolor y la expresión aguda de su sentimiento y escribí este poema Norma y paraíso de los negros Il évoca ensuite sa visite a un cabaret de Harlem dont le nom est autre que Small Paradise «Yo vi en un cabaret Small Paradise cuya masa de público danzante era negra mojada y grumosa como una caja de huevas de caviar una bailarina desnuda que se agitaba convulsamente bajo una invisible lluvia de fuego Ce paradis-là semble être du côté de l'évasion heureuse et cette bailarina desnuda peut avoir inspiré le syntagme «El desnudo » qui apparaît dans Norma y Paraíso de los negros Pero cuando todo el mundo gritaba como creyéndola poseída por el ritmo pude sorprender un momento en sus ojos la reserva la lejanía la certeza de su ausencia ante el público de extranjeros y americanos que la admiraba como ella era todo Harlem sous l'apparence de la joie ne resta ne resta dans le poème que le creux de la danse sur les dernières cendres Brian Morris en el realismo sueño que es el poema et cela et cela et cela n'est pas et l'on peut réentendre ces paroles d'André Bellamiche citées ce matin par Zoraida en s'y mettant je conclu pour Darío el azul était qui proporre une profonde mélancolie celle du blues et finalement combine le bleu avec le rouge le rouge du désert du feu du corail et c'est ce rouge du corail ou de la terre qu'il retrouvera avec le noir et le rose après sa huida de Nueva York dans le dernier poème du recueil Son de Negros en Cuba en un coche de agua negra iré a Santiago con el rosa de Romeo y Julieta iré a Santiago mi coral en la tiniebla iré a Santiago oh Cuba oh curva de suspiro y barro iré a Santiago je vous remercie